Musique Et salut tout le monde c'est Raider et bienvenue dans la deuxième partie de la formation sur le jeu au poste Si vous êtes ici c'est que vous connaissez les commandes des différentes choses que l'on peut faire au poste C'est à dire le bras roulé, le fade away, le step back, le hop step, le par dessous, le dunk et les up en sortie de poste Le drop step, les différentes pénétrations et également les différents types de feintes Et si vous ne connaissez pas ces commandes alors je vous renvoie directement à la première partie de cette formation qui vous les expliquera Car dans cette seconde partie vous allez apprendre à maîtriser le jeu au poste Ce qui va améliorer considérablement votre technique, votre panel offensif et bien évidemment votre efficacité d'eau au panier Pour cela je vais vous expliquer la procédure dans laquelle vous allez apprendre à maîtriser le jeu au poste Tout d'abord nous allons voir pour chaque mouvement que nous verrons un par un différentes situations où celui-ci va s'avérer utile et efficace Et grâce à ces illustrations je vais vous expliquer pourquoi utiliser ce mouvement à ce moment précis C'est à dire quand l'utiliser, pourquoi, avec quel type de joueur et contre quel type de joueur Comme ça vous saurez quand utiliser adéquatement ces différents mouvements dans des situations similaires aux exemples donnés Et même dans des situations différentes puisque vous aurez toutes les informations pour savoir quand le mouvement sera intéressant à utiliser Et avant de commencer n'oublions pas que les insignes améliorent l'efficacité des mouvements et t'y réaliser au poste Nous pouvons enfin commencer Mais avant de passer au mouvement il faut connaître la base Et la base avant de jouer au poste est de savoir si je suis dans une bonne position pour y jouer C'est à dire que pour pouvoir jouer au poste il vous faut de l'espace Donc assurez-vous que vos coéquipiers vous laissent assez d'espace pour pouvoir y travailler Car si vous n'avez pas assez d'espace vous exposez le ballon déjà de l'autre côté Et s'il y a une prise à deux alors là vous allez perdre Vous êtes très vulnérable puisque vous ne protégez pas du tout le ballon de l'autre côté Et là vous allez le perdre Donc sur cette action vous remarquez que j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir travailler au poste Et faites attention une prise à deux peut venir à tout moment Donc si c'est le cas n'hésitez pas à faire une passe Et cette action va faire transition pour le premier mouvement Il s'agit du bras roulé Comment allons-nous utiliser le bras roulé ? Et bien ça c'est tout de suite Le bras roulé est une arme redoutable plus on est proche du panier Il faut donc enfoncer le plus que possible le joueur adverse sous le panier En utilisant la force de notre joueur Une fois que l'on est très proche du panier C'est là que le bras roulé va se montrer très efficace Et si on n'arrive pas à se rapprocher du panier suffisamment Car le joueur est plus fort que nous Alors là on utilisera une autre technique Mais restons pour l'instant avec le bras roulé Vous l'avez compris On a de l'espace pour travailler au poste On pousse le joueur sous le panier Si notre joueur est plus fort que le joueur adverse bien évidemment Et là une fois qu'il est bien enfoncé On active le bras roulé Et vous allez voir que c'est une arme quand même assez redoutable Bien évidemment dans le bilan on verra Contre qui ne pas utiliser le bras roulé Puisqu'on n'utilise pas le bras roulé Contre n'importe quel type de joueur Cependant quand vous vous retrouvez en mismatch Le bras roulé deviendra complètement indéfendable Pour le joueur adverse Surtout ne vous retournez pas On reste au poste Puisque un joueur qui nous intercepte bien Et bien si on se retourne On va exposer le ballon Et il va faire carré On n'aura plus de ballon Donc quand on se retrouve en mismatch Si personne ne réagit Alors là vous enfoncez le joueur sous le panier Vous faites un bras roulé Il ne pourra absolument rien faire Allez petit récapitulatif Concernant le bras roulé L'utilité c'est que C'est une technique difficilement comptable Faites attention à des animations différentes Pour chaque joueur Même en carrière Vous pouvez choisir votre animation de bras roulé Certaines sont très facilement comptables Donc prenez en une Qui est difficilement comptable Comme le skyhook Il y en a plein Donc c'est à vous de choisir Mais généralement Prenez une animation Qui est difficilement comptable C'est le but Quand l'utilisez Vous l'avez compris Utilisez le bras roulé De préférence Après avoir enfoncé au maximum Le défenseur sous panier Nous pouvons mettre des bras roulés A plus longue distance Comme Abdouljabar Mais là ça devient Beaucoup plus difficile Donc pour que ceci Soit efficace Franchement Rapprochez-vous Le plus proche du panier De loin A part Abdouljabar Ça sera vraiment difficile De rentrer des bras roulés Même si cela est possible Avec qui l'utiliser Et bien utilisez le bras roulé Avec un joueur Qui dispose de bonnes stats En bras roulés Bien évidemment Sauf exception C'est à dire Si vous êtes en mismatch Comme tout à l'heure Le pivot contre le meneur Même si votre pivot N'a pas des grandes stats En bras roulés On va dire 60 Et bien ça passe facilement Puisque vous êtes Vraiment le mismatch Et bien C'est là que vous pouvez Utiliser le bras roulé Avec un joueur Qui n'a pas des stats Exceptionnelles Contre qui l'utiliser Et bien utilisez le bras roulé Contre un joueur Proche de votre taille Un petit peu plus grand De votre taille Ou plus petit Sachant que plus il est petit Le joueur en face Plus le bras roulé Va s'avérer efficace Surtout quand vous êtes en mismatch Comme on le redit Là c'est vraiment L'arme redoutable Le mec peut absolument Rien faire Sa seule chance De défendre C'est de faire faute Et contre qui Ne pas l'utiliser Contre qui ne pas l'utiliser Et bien contre un joueur Beaucoup plus grand que vous Si le joueur est un peu Plus grand que vous Un petit peu plus grand que vous C'est pas grave Mais s'il est beaucoup plus grand que vous N'utilisez pas le bras roulé C'est vraiment pas Ce qu'il faut faire Sinon vous allez vous faire Contrer ou contester A la mort Nous allons passer maintenant A trois mouvements A la suite Le fade away Le step back Et le up step Car leur utilisation Va plus ou moins se ressembler Le but étant De se créer de l'espace Et nous allons commencer Par le fade away au post Le fade va nous permettre De nous créer de l'espace Entre nous et notre joueur Comme vous le remarquez Sur cette action Nous nous créons beaucoup d'espace Du coup notre shoot N'est pas contesté Et nous permet De le rentrer assez facilement N'oubliez pas Que vous pouvez combiner Les feintes Avant de partir en fade away Pousser le joueur Pour partir en fade away Nous permet de nous créer Encore plus d'espace Et n'oubliez pas Que pour entrer Des fade away à mes distances Il nous faut la stat Du fade away bien évidemment Mais également Un bon tir à mes distances Sinon ça ne rentrera pas Et vous avez remarqué Sur cette action L'espace que je me crée Est énorme Du coup mon tir N'est pas contesté Et j'ai beaucoup de chance De le rentrer Et nous passons directement Au step back au poste Qui va être utilisé Dans des situations Très similaires Puisque oui On n'a pas toujours Un seul choix Fade, step back ou up step Nous allons voir Que franchement Dans des situations similaires On peut utiliser Quelque chose de différent Pour surprendre notre adversaire Ou parce que celle-ci Sera plus efficace Contre ce type d'adversaire Vous avez remarqué Que comme le fade away Le step back au poste Nous permet de nous créer De l'espace Entre nous et le défenseur Et ceci s'avère très efficace Puisqu'il ne nous conteste plus Et du coup on rentre Un shoot assez facile Finalement Et nous pouvons directement Passer au up step Qui va être utilisé Également Dans des situations similaires Pour se créer d'espace Sauf que le up step Lui va faire un saut Très loin en arrière Donc là assurez-vous D'avoir du shoot A mi-distance Puisque ça sera jamais Du tir des prêts Généralement Donc le up step Sera beaucoup plus difficile A rentrer Mais c'est celui Qui ne crée encore plus D'espace Puisqu'il va sauter Très très loin en arrière Vous avez remarqué L'espace que j'ai pu me créer Avec le up step Entre moi et le défenseur Il est très très loin L'espace est énorme Et du coup Même si le shoot Est difficile à rentrer Parfois il nous sort De situations compliquées Maintenant je vais vous donner Des conseils Car dans cette situation Vous êtes d'accord On peut utiliser Le fade away au poste Le step back au poste Ou le up step au poste Et bien notre choix Sera effectué en fonction Du profil du joueur adverse Si le joueur est plus petit Comme cette action Je vais utiliser un fade away au poste Je ne vais pas m'embêter A faire un step back Ou un up step Puisque le up step Est un shoot Beaucoup plus compliqué Qui nous sert à créer Énormément d'espace Quand on en a besoin Mais dans cette situation Le joueur est plus petit Et un fade away au poste Est très difficile A contester Donc le joueur plus petit Même s'il nous conteste Un petit peu Et bien il a de grandes chances Qu'on mette le panier Puisqu'il nous contestera pas assez Il y a de grandes chances Également qu'il fasse faute S'il est beaucoup plus petit Donc le fade away au poste Contre un joueur plus petit C'est ça qu'il faut utiliser Vous pouvez à la limite Utiliser un step back Pour modifier un peu votre jeu Pendant la partie Mais n'utilisez pas de up step Qui va vous compliquer la tâche Le up step va s'avérer Très efficace Contre un joueur Beaucoup plus grand que vous Et peu mobile Bien évidemment Il va être utile Dans d'autres situations Contre des joueurs Qui feront à peu près la même taille Mais contre un joueur Beaucoup plus grand Et plus mobile C'est là Que ça va être intéressant D'utiliser ceci A la place d'un fade away Ou d'un step back Puisque là On va s'écarter très loin du joueur Et tant qu'il arrive Il n'aura pas le temps De nous contester Puisqu'il est très peu mobile Finalement Faisons un récapitulatif De ces trois mouvements En commençant par le fade away au poste L'utilité du fade away au poste C'est de créer de l'espace Entre le tireur et le défenseur Et de plus Il est difficile A défendre Et à contrer Quand l'utiliser Et bien utiliser le fade away au poste A mi-distance Ou en tir de près Il y a beaucoup de situations Où on peut utiliser le fade away au poste Donc là Il n'y a pas vraiment Une situation précise Puisque c'est vraiment Quand vous êtes au poste Contre un joueur Vous pouvez l'utiliser A n'importe quel moment presque Donc à mi-distance Mais pas de trop loin C'est pas en mi-distance de loin C'est en mi-distance mid Si vous faites en mi-distance Proche de la ligne des trois points Là ça va être déjà Beaucoup plus compliqué Avec qui l'utiliser Utiliser le fade away au poste Avec un joueur Qui dispose de bonnes stats En fade away au poste Et si vous faites Des fade away au poste A mi-distance Il vous faut de bonnes stats En shoot à mi-distance Contre qui l'utiliser Et bien on en a parlé On utilise le fade away au poste Contre un joueur proche De votre taille Ou plus petit que vous Et contre qui ne pas l'utiliser Et bien on n'utilise pas Le fade away au poste Contre un joueur Beaucoup plus grand que vous Et n'oubliez pas Que quand vous utilisez Un fade away au poste Contre un joueur Beaucoup plus petit Ceci est très efficace On passe au step back au poste L'utilité c'est la même C'est créer de l'espace Entre le tireur et le défenseur Grâce à une fin de départ Parce que le step back C'est une fin de départ Vers l'avant Et un départ brusque Vers l'arrière Je ne l'avais pas précisé Dans la vidéo Mais là je le fais Quand l'utiliser Et bien on utilise le step back au poste A mi-distance Ou en tir de près Et contre un joueur Qui est fixé sur ses appuis On n'en a pas exactement parlé Mais il faut observer le joueur Quand le joueur est en intensité défensive Dans le jeu Il est vraiment sur ses appuis Du coup Il va mettre du temps A revenir sur vous Surtout si vous le trompez Avec un step back Du coup S'il est vraiment fixé Sur ses appuis Utilisez le Avec qui l'utiliser Utilisez le step back au poste Avec un joueur Qui dispose de bonnes stats De shoot Et de contrôle au poste Également de bonnes stats En shoot à mi-distance Si vous shootez A mi-distance Et comme c'est un shoot De toute façon Fait des bonnes stats En shoot En tir de près Et en tir à mi-distance Cela dépend De où vous l'utilisez Contre qui l'utiliser Utilisez le step back au poste Contre un joueur Proche de votre taille Ou un joueur Plus petit que vous Il faut penser Qu'il doit être Sur ses appuis Puisque si c'est un joueur véloce Et qu'il n'est pas fixé Sur ses appuis Comme une statue Et bien il peut revenir Très vite sur vous Et là vous contestez Et contre qui ne pas l'utiliser Et bien contre un joueur Beaucoup plus grand que vous Ne l'utilisez pas Même s'il va être fixé Sur ses appuis Le step back Vous fait reculer en arrière Mais d'une distance Assez courte finalement Du coup n'utilisez pas ça Contre un joueur Beaucoup plus grand que vous Sinon vous allez vous faire Bâche On passe au hop step au poste Donc l'utilité de l'hop step au poste Vous l'avez compris Et vous le savez C'est comme le fade away au poste Et le step back au poste C'est de créer de l'espace Entre le tireur Et le défenseur Et le hop step Il va nous permettre De créer beaucoup d'espace Grâce à un grand saut Vers l'arrière Donc on ne va pas l'utiliser N'importe comment On va l'utiliser Quand il nous sera indispensable De prendre beaucoup d'espace Car l'hop step au poste Est vraiment Le mouvement Parmi ces trois Le plus dur A réaliser Et à rentrer son shoot Derrière Donc on l'utilise vraiment En dernier recours Et on va revenir Juste dessus Après Donc avec qui l'utiliser On utilise l'hop step au poste Avec un joueur Qui dispose d'un très bon shoot A mi-distance C'est important d'avoir quand même Un très très bon shoot Et d'un bon contrôle au poste Également il y a des insignes Que je n'ai pas précisé Mais le fait Au poste des fois Comme l'hop step Nous fait partir en fait Parce que le fait C'est quand même être Penché vers l'arrière Au moment du shoot Et bien l'insigne là Va s'activer Donc n'oubliez pas Que les insignes C'est très important Surtout pour un shoot Aussi compliqué Donc entre qui l'utiliser On a dit qu'on l'utilisait Quand il était indispensable De l'utiliser On peut l'utiliser Contre des joueurs Très grands Beaucoup plus grands que nous C'est là que ça va être efficace Un joueur est beaucoup plus grand que nous Et généralement Un joueur grand Est assez lent Du coup Quand on va l'utiliser On va créer beaucoup d'espace On va aller vite vers l'arrière Et lui Tant qu'il arrive Et bien il va mettre Beaucoup de temps Il faut faire attention Car s'il n'est pas du tout Sur ses appuis Il peut peut-être Vous contester Donc si La personne est sur ses appuis Ou si c'est un grand Joueur lent Utiliser le hop step au poste N'oubliez pas Qu'il faut des très bonnes stats En shoot Et une chose que je vais rajouter Quand on parle des appuis En fait le joueur C'est quand il utilise Intensité défensive Ça va le ralentir S'il veut sortir L'intensité défensive Il va mettre du temps Avant d'atteindre votre joueur S'il n'est pas en intensité défensive Il va arriver très vite sur vous De plus S'il a le bras levé Que je n'ai pas précisé tout à l'heure Donc là ça compte aussi Pour le step back Et les autres choses Quand le joueur est en intensité défensive Ça va le ralentir Pour aller vous contester Si vous Créez de l'espace vers l'arrière Il va devoir courir Pour aller vous contester Vous êtes d'accord Mais s'il a intensité défensive Et bien Il va devoir la retirer Et le joueur va mettre du temps A retirer ses appuis A se défixer on va dire Et s'il a le bras levé Ça va encore ralentir le processus Donc s'il a vraiment Le bras levé Et qu'il est sur ses appuis Et bien alors là N'hésitez pas à faire un step au poste Même si le joueur est véloce Donc pas un joueur trop véloce Parce qu'il va arriver très vite sur vous Mais c'est le cas Et c'est pour ça Que j'ai précisé Qu'il ne faut pas l'utiliser Contre les joueurs Très très véloce Et qui sont Même quand ils sont sur leurs appuis Des joueurs très véloce Ça peut arriver très vite sur vous Donc faites bien attention Et nous passons au par-dessous Mon move favori Concernant un jeu au poste Par sa beauté du geste Et merci à Hakim The Dream Pour en avoir fait sa spécialité Notamment avec le fameux Dream Shake Comment allons-nous faire le par-dessous ? Vous connaissez les commandes ? Et bien tout simplement Il faut faire sauter le joueur Grâce à une feinte de tir Et par les feintes qu'on effectue Avant la feinte de tir Vous pouvez utiliser des feintes de base Mais pour que le par-dessous Et voilà Panier facile Merci à Hakim Qui fait des moves magnifiques en plus Et que vous pouvez reproduire Avec autre joueur de carrière Donc voilà Le but c'est d'utiliser plusieurs feintes Pour faire sauter le joueur S'il ne saute pas On ne finit pas l'autre action Sinon ça va souvent foirer Et s'il saute Et bien là C'est panier facile Et attention Parfois il y a des exceptions Donc ça retire un peu ce que j'ai dit Même si le joueur ne saute pas Dans certaines situations Et bien La première feinte va nous créer De l'espace suffisante Pour finir Sans que le joueur saute Et sans qu'il nous conteste suffisamment Pour que nous rations notre tir Et par exemple Sur cette prise à deux J'arrive à me glisser Entre les deux joueurs Pour vous donner un exemple Allez petit récapitulatif Concernant le par-dessous L'utilité du par-dessous Est tout simplement D'obtenir un shoot non contesté Et vraiment libre Si on fait sauter le joueur Donc quand l'utiliser On utilise le par-dessous Quand on est assez proche du panier C'est à dire Il faut être assez proche Après notre feinte Quand le joueur va sauter Il faut être assez proche Pour pouvoir finir en double pas Car si on est trop loin Si on essaie de faire un par-dessous De trop loin Ça ne fera pas un par-dessous Puisque on va partir En shoot à mi-distance Après la feinte Et là Même si le joueur saute On va être contesté Et compagnie Donc vraiment le par-dessous Il faut être assez proche Pour pouvoir finir en double pas Après la première feinte Et bien évidemment On l'utilise Seulement Si le joueur saute S'il ne saute pas On fait une passe On reconstruit le jeu Mais s'il saute pas Et que vous essayez De finir le par-dessous Ça ne passera Quasi jamais Sauf exception Ou quand vous le savez Des fois le par-dessous Même s'il saute pas Ça peut créer de l'espace Et là vous pouvez finir tranquillement Avec qui l'utiliser Avec qui l'utiliser le par-dessous Et bien techniquement On peut l'utiliser Avec n'importe quel type De joueur Mais il vaut mieux Avoir un bon contrôle au poste C'est juste le but Donc c'est à dire Avec un meneur Un arrière Un élite Un élite Un élite Un pivot Si on a un bon contrôle au poste On peut utiliser le par-dessous Le seul but C'est que le joueur saute S'il saute Et bien on peut le finir Avec n'importe qui Et contre qui l'utiliser C'est pareil On peut l'utiliser Contre n'importe quel type De joueur Qui soit grand Petit Meneur Pivot Voilà N'importe quoi Qui soit bon en défense Machin truc bidule Contre l'IA généralement Et bien Faut analyser Mais généralement L'IA Le joueur saute S'il a des bonnes stats En contre Ça arrive Qu'il saute S'il a des stats de merde En contre aussi Mais là c'est une question D'analyse De votre jeu Des fois vous allez jouer Comme ça Et puis au moment Vous allez sortir un par-dessous Après avoir fait 6 fade ou au poste affilé Il va être surpris Il va sauter Et vous finirez tranquillement Donc c'est vraiment une analyse S'il saute Le but c'est de faire sauter Avec des feintes Donc plus vos feintes vont être Importantes Plus il va sauter Après en ligne C'est une analyse En ligne Il y a des joueurs Qui ne sautent jamais Il y a des joueurs Qui sautent tout le temps C'est juste une analyse Le par-dessous Je vous donne un exemple On est en fin de carton Il reste 5 secondes Généralement Si vous faites Une seconde Il va stresser Il va sauter Et vous finirez Donc là le par-dessous C'est vraiment une analyse A faire Voilà c'est une analyse Du joueur Surtout en ligne Comment il joue Je ne vais pas faire de feintes Je vais tirer tout le temps Et puis à un moment Je vais faire semblant De tirer Et ben non Je vais faire un par-dessous Vous voyez c'est vraiment Dans la tête tout ça Il faut essayer d'analyser Le joueur adverse Et contre qui ne pas l'utiliser Du coup ça n'existe pas Puisqu'on peut l'utiliser Contre n'importe quel type de joueur Nous passons au drop step Qu'il est retournement au poste Pour essayer d'avoir une position préférentielle Pour finir en double pas Alors moi je ne suis pas du tout Un pro du drop step Je ne le maîtrise pas bien Mais le but c'est vraiment De retourner le joueur Et d'avoir une position Un peu plus préférentielle Pour finir en double pas J'ai déjà réussi à faire Un poster dunk Sur un drop step Et ça ne m'est arrivé Qu'une fois dans ma vie Mais voilà Le drop step c'est vraiment Se retourner Et avoir une position Un peu plus préférentielle J'ai du mal Avec cette technique Du coup je ne ferai pas de bilan Je vais juste vous donner Des exemples Où le drop step S'est avéré efficace Regardez ici Le drop step m'a complètement libéré De Novitski Et j'ai pu finir tranquillement Mon double pas sous le panier Je vous mets une vidéo Dans la description Sur le drop step Qui va peut-être vous aider A un peu plus comprendre Son utilisation Sachant que moi J'ai beaucoup de mal à le faire Et je ne préfère pas l'utiliser Car souvent ça fait des double pas Comme ça complètement contestés Qui rentrent Puisque c'est le chaque Et en vrai son utilisation Le ressemble beaucoup Même dans la vidéo Vous allez remarquer Vous allez peut-être Un peu plus comprendre En regardant la vidéo Sur le drop step Que mes explications Puisque je vous le dis Je ne maîtrise pas réellement Cette technique Du jeu au poste A part ici Où le drop step M'a complètement libéré Et où j'ai pu dunk Sur la tête du défenseur Sans transition Nous passons directement A la pénétration En sortie de poste Notamment avec le retournement Ou non Nous allons voir Comment utiliser ces choses Et comment analyser Comment attaquer Tout simplement En sortie de poste Tout d'abord Il faut analyser La défense adverse Parfois il y aura Un côté sensible Où il va moins défendre Et c'est par là Qu'on va attaquer Regardez sur cette action A gauche Il ne défend absolument pas Du coup on va se retourner Et attaquer Sur ce côté Le point sensible C'est la faille On perce la faille Et on finit Pas un dunk Ou un shoot Il faut également penser Qu'en mismatch Le joueur ne fait pas le poids Du coup nous pouvons attaquer ici A gauche ou à droite De toute façon Il ne pourra pas nous ralentir Quand vous attaquez Un joueur avec la force N'activez pas le tir Tout de suite Attendez d'être Totalement détaché De celui-ci Pour activer votre shoot Comme celui-ci Là j'ai activé mon dunk Une fois que j'étais libéré Si j'avais activé mon shoot En pleine action Et bien j'aurais Peut-être eu la faute Ou fait un truc Complètement dégueulasse Et j'aurais sûrement raté mon shoot Faites attention Souvenez-vous Qu'avec le joystick droit Nous pourrons faire Des retournements plus rapides Que en lâchant le poste Et en utilisant le joystick gauche Mais faites attention Car si le joueur Vous défend bien Avec le joystick droit Il va partir tellement vite Que vous ne pourrez pas l'arrêter Et il peut partir en touche Si vous utilisez mal Ce retournement Donc souvenez-vous Le but est de trouver le côté Où la faille est présente Où le joueur défend moins Même un tout petit peu moins Peut faire largement la différence Puisqu'après il sera derrière vous Et aura beaucoup de mal A vous contester Allez le récapitulatif Concernant les pénétrations C'est vrai que c'est vaste Les pénétrations Vous n'avez pas tout vu Il faudra que vous testiez De toute façon Donc l'utilité de la pénétration Et bien c'est de profiter D'une faille du défenseur adverse Pour marquer Quand vous voyez une faille Et bien profitez-en Au lieu d'utiliser Par exemple Un bras roulé Un truc comme ça Il faut utiliser cette faille Quand l'utiliser Là on n'a pas tout vu Il faut l'utiliser Quand vous avez analysé Le côté faible du défenseur C'est la base Et si l'accès à la raquette Est libre C'est à dire que Quand vous allez attaquer le cercle Il faut regarder L'accès à la raquette Est libre Et du côté Où vous attaquez le cercle Par exemple Vous attaquez d'un côté Et bien faites attention A l'aide défensive S'il y a un joueur Qui va être proche de vous Faites attention A ne pas perdre le ballon Il faut vraiment de l'espace Comme on a dit au début de la vidéo S'il n'y a pas d'espace Même s'il y a un côté faible A part sur la ligne du fond C'est là où il y a le plus Où il y aura moins d'aide défensive Mais sur l'autre côté Assurez-vous d'avoir de l'espace Parce que s'il y a une main Qui traîne ou une jambe Vous allez perdre le ballon En le Voilà Vous avez compris Donc l'utilisez bien Avec Observez L'espace qu'il y a Et le côté faible du défenseur Avec qui l'utilisez ? Et bien vous pouvez Utiliser le retournement L'attaque La pénétration Depuis le poste Tout simplement Avec un joueur Qui a déjà Une bonne stat Une bonne stat En contrôle au poste Après vous faites des S'il n'a pas une bonne stat En contrôle au poste Vous ferrez des pénétrations Mais pas depuis le poste On est d'accord Et il vous faut également Une bonne stat En double pas équelant Ou en dunk Donc généralement Avec un pivot Ou un éléfort Ça va être le dunk Même le double pas Puisque des fois Si vous percez bien la brèche Et bien vous ne serez absolument Pas contesté Alors même avec une petite note En double pas équelant Ou en dunk Ça suffira amplement Contre qui l'utiliser ? Et bien contre n'importe quel type De joueur Tout simplement Tant que vous trouvez la faille Il nous reste une petite chose A voir C'est la pénétration Face au panier Je n'ai pas mis La pénétration Bras roulé Puisque c'est quelque chose Trop compliqué Pour moi déjà Alors je vais passer Au dessus de ça C'est le seul mouvement au poste Qui ne sera pas disponible Dans cette vidéo Et nous on va passer Juste à ça La pénétration Face au panier On peut faire On se retourne Du jeu au poste C'est à dire qu'on est au poste On se retourne On se met face au joueur Et là on a plusieurs solutions Soit shooter sur sa tronche A mi-distance S'il est assez loin Soit pénétrer En utilisant des feintes Voilà en utilisant des feintes On va pouvoir Bouger un petit peu sa défense Et créer une faille Que ce soit à mi-distance Pour shooter Ou pénétrer Ne vous retournez pas Contre un joueur Qui est bon à l'interception Quand vous retournez C'est contre un joueur Qui n'est pas bon à l'interception En fait c'est à dire Si votre joueur N'a pas un grand contrôle du ballon Il ne faut pas se retourner Contre un joueur Qui est bon à l'interception Sinon il va vous intercepter Quand vous êtes en mismatch Par exemple Un pivot Contre un meneur Ne vous retournez pas Puisqu'il ne pourra pas Vous défendre de haut panier Mais si vous vous retournez Là vous allez lui donner la chance De vous défendre En interceptant très facilement le ballon Puisqu'on n'est pas beaucoup En contrôle du ballon Et vous remarquez que c'est pareil C'est comme les pénétrations De haut panier On attaque la faille du joueur En l'observant Si personne ne protège la raquette Et sur cette action Ce n'était pas le cas Même s'il avait une faille Et bien voilà Cette vidéo est à présent Presque terminée Je vais rajouter Quelques petites choses Puisqu'on n'a pas tout vu Sur le post On a vu la majorité des choses Du coup je n'ai pas rajouté La pénétration par rouler Qui était compliquée Il y a des choses Un peu plus complexes Puisque le post est vraiment Quand même bien divers On peut faire des choses Bien diverses Avec les feintes Quand on est dos au panier Les feintes face au panier Avant de pénétrer Il y a plein de choses comme ça Il y a différentes Animations Pour les feintes Pour les fade away Pour les step back Les hop shots et tout Donc là c'est à vous De choisir ça Si vous êtes en carrière Après quand vous contrôlez Une équipe c'est différent Bien évidemment On n'aura pas tout vu On aura vu le maximum Je trouve qu'on a vu Quand même pas mal de choses Sur cet épisode Sur tout ce qu'on pouvait faire Au post Ou presque Donc c'est bien diversifié N'hésitez pas maintenant A pratiquer 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 C'est comme ça Que vous allez devenir bon au post Donc voilà Je n'ai plus grand chose à dire J'espère que cette vidéo Vous aura servi Et plu Surtout Donc n'hésitez pas A la partager En fait c'est le partage Qui va faire que cette vidéo Va quand même impacter Donc mettez un like S'il vous plaît S'il vous plaît Mettez un like N'hésitez pas A mettre un commentaire Bien évidemment Sur ce que vous pensez De cette vidéo Si elle vous a servi Et à vous abonner Surtout Si vous voulez voir D'autres vidéos comme ça Et à rester à l'affût En me suivant également Sur Twitter Et les réseaux sociaux Et sur Twitch Je reprendrai Twitch Je sais que c'est pas très régulier Mais voilà Vidéo très longue J'espère encore une fois Qu'elle vous aura servi Et nous on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Merci encore Allez Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz